Oui, je suis très content de vous penser que vous avez équipé que vous êtes encore là au pays pour servir la nation, la pays. Je pense que c'est tout bénéfique pour le continent et pour le pays en particulier. Nous avions également au nom du Khalif général de Sibik Roto et de la famille de Sherif Sidou Ahmed. Donc, vous savez, je pense que c'est difficile de raconter son propre histoire, mais un professeur, tout le monde, on sait quelques mots sur l'historique de l'oeuvre de la famille. Je pense qu'on en avait partagé quelques mots lors du sémien de temps, maintenant, et que nous sommes prêts à partager dans le troisième campagne. Alors, nous avions bien apprécié la maison, c'est facile pour le professeur de l'histoire de l'oeuvre du Sénégal. Et écrit par les historiens, les Sénégalais, de façon générale, pour les Sénégalais, par les Sénégalais, pour les Africains, par les Africains. Et qui est très importante, comme on l'a dit, de façon informelle, l'histoire qui nous a été racontée sur nous-mêmes a été faite par d'autres qui ne rendent pas fidèles toute l'histoire pour nous connaître nous-mêmes et nous compter dans le temps. Et donc, ça fait que c'est très important. Et ce n'est pas seulement dans le domaine historique, c'est dans tous les autres domaines scientifiques. Les modèles et les théories que nous enseignons sont une forme des facteurs. Dans d'autres contextes, nous sommes dans la politique et que ça n'amasse pas, et que ce monde de nos batailles, c'est de faire en sorte que nous-mêmes, nous développerons encore nous-mêmes, pour nous-mêmes, nos propres modèles, que ce soit dans le domaine de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie, pour nous, pour résoudre nos problèmes auxquels nous sommes comportés, pour améliorer nos conditions de vie. Donc, nous apprécions fortement ce problème. Et nous apprécions également, disons, la qualité, la qualité, la qualité et la qualité, la qualité et la modestie. Parce qu'après l'apparition des premiers ouvrages, on a suivi les controverses qui ont suivi, et l'humilité scientifique des chercheurs que vous êtes pour reconnaître ces erreurs, qui, dont certains commentaires sont, à tous titres, disons, assez appropriés, et de les reconnaître et d'accepter, de faire les ajustements nécessaires pour refléter l'histoire que nous cherchons de rendre compte à nos citoyens. Je pense que c'est une qualité importante à l'économie, puisque nous savions que nous avons raconté. Et, donc, comme le professeur tout le monde l'a dit, j'ai été recommandé par le Khalif de regarder ce qui a été écrit, comme il y a beaucoup de polémiques, pour voir ce qui a été écrit ici et là, sur le monde. Parce que nous avons pensé que, effectivement, l'histoire tout court du Sénégal, de l'Afrique de l'Ouest, ne peut pas se raconter sans l'arrivée des familles chérifières, en particulier les chérifs de Sibi-Kuroto, qui, dont l'arrière-grand-père, était le premier chérif qui était descendu, depuis Tungutu, qui était descendu le premier vers la Haute-Gamli, et en casement, avant que les autres ne le rejoignent, pour devenir les contemporains de mon grand-père. Et à cette époque-là, tous ces contemporains, aussi bien chérifiens que des chefferies religieuses du Sénégal, de la Mauritanie, de la Guinée, du Mali, tous ces gens-là avaient des relations cordiales avec eux, et ils ont fait quelque chose d'ensemble historique, que l'histoire-ci, elle est racontée comme elle se doit pour refléter. Et de façon plus spécifique, l'histoire des religions, ou l'histoire de l'islam au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, nous avons pensé que nous ne pouvons pas se raconter entièrement, en occultant un serpent entier, parce que nous pensons que c'est assez important. Nous ne le revendiquons pas, mais si on doit raconter l'histoire du Sénégal, nous avons pensé que ça doit se faire parler de cette histoire. C'est pour ça que nous, nous sommes engagés depuis le début, et nous avons envoyé une délégation à votre séminaire, et nous restons ouverts, puisque d'après mes informations, le travail se poursuit, n'est pas encore complété. Le professeur Ibadère me l'a confirmé tout à l'heure, qu'il y a encore des ouvrages qui restent jusqu'en 1924, à raison de cinq ouvrages par an. Donc, on fait l'hypothèse forte que les chapitres qui sont absents vont être représentés dans un allant de l'avance, et les parties qui ont été écrites. Parce que, en tant que scientifique, le professeur Ouagé m'a formé, j'ai bien pris, on ne se base pas sur les rumeurs ou les anecdotes, on ne se base pas sur les faits. On a été rapporté que, de certaines parties, ce qui a été raconté n'est pas tout à fait accru. Par exemple, entre la relation de chérifieux, chère Mali, de Tiberon, n'est pas tout à fait ça. Mais, comme ce n'est pas lu à la source, je ne peux pas le confirmer, mais on a rapporté ça. Donc, nous avons pensé que c'est très important pour refléter cette histoire, surtout la place des familles félicitations, non seulement dans l'histoire générale, mais dans l'implantation de la religion islamique. en Afrique de l'Ouest, en particulier, au Mali, au Sénégal, en Gambie, en Casamance, en particulier. Nous avons pensé que c'était très important. Et d'autres enjeux pour nous, ce ne sont pas des questions, mais des commentaires que j'ai moi-même personnellement préceptueur depuis plusieurs années, que je suis là, et que je suis là, et que je suis là aussi à réitérer. Nous avons pensé que l'établissement de ces faits historiques allait rétablir la réalité, même dans les politiques publiques, dans l'administration. Parce qu'il y a une conception générale ici au Sénégal, selon laquelle il y a des grandes familles religieuses et des petites familles religieuses, par opposition. Souvent, quand on parle de familles religieuses, on parle de grandes familles religieuses, même si on ne l'imagine pas, par opposition aux petites familles religieuses, on ne sait pas lesquels critères qu'on utilise pour mesurer la taille de ces familles religieuses. Est-ce que c'est le drainage de l'argent ? Est-ce que c'est quoi ? Est-ce que c'est le bâti ? On ne sait pas. Nous, on ne fait pas de comparaison, on ne sait pas de la jalousie, mais ici, c'est le lieu scientifique de rétablir les faits historiques. Je pense que ça va aider à ouvrir les îles, surtout de l'administration. Parce que quand il s'agit de traiter les familles religieuses par le biais des politiques publiques, il y a des discriminations, je ne dirai pas des discriminations politiques, parce que là, ça va être plus de discrimination négative. Entre familles, ce qui est considéré par l'administration comme des grandes familles, et les politiciens comme des grandes familles religieuses, et les petites familles religieuses par opposition. Moi, personnellement, mon espoir dans ce projet de l'histoire générale va rétablir, certainement pas dans les pratiques, parce que les pratiques peuvent être études, mais au moins, scientifiquement, et de façon établie, pour ceux qui sont intéressés, ça va les ouvrir les études. Donc, professeur, c'est ça que j'avais à mettre sur la table comme commentaire. on vous remercie avec ma délégation et au nom de ma chérie, de la famille, et des familles chérifiennes, parce que je peux dire sans hésiter que je représente toutes les familles chérifiennes ici de la Calomant-Fouze, j'appartiens à toutes ces familles-là, de la Calomant-Fouze, pratiquement et horizontalement, c'est ça, tu peux parler valablement au nom de toutes ces familles-là. ils ont apporté leur perspective dans ce débat-là. Et donc, il y a un de nos autres, des historiens arabisans, dont le père, et l'archiviste de mon père, et donc, qui a eu encore de la documentation, qui peut mettre certaines documentations à disposition avec l'accompagnement scientifique de votre secteur mouvement, qui était le représentant spécial du secrétaire parti-punier de Khalif, qui a une mémoire forte, pas seulement de l'histoire des chérifs, mais de l'accalement statique du Sénégal, et donc, qui vont se mettre à votre disposition pour apporter notre contribution, et qui vont travailler en relation avec nous, éventuellement, en avant, dans votre projet de la fin. Donc, je savais que vous voulez dire, pour vous dire, depuis le temps, aussi, vraiment, de la fin. Merci. Je peux voir, avec le monsieur, les explications que vous avez à la police. C'est le temps que nous jouons pour que nous considérons vraiment que nous devons nous suivre, comme nous devons nous suivre. Je peux l'arrêter. Je vais descendre dans les confrètes. Ceux qui nous devons nous suivre, nous devons nous suivre. Et dans ces confrètes, il y a un des autres. Ceci est un des autres qui nous devons nous suivre. Nous sommes un des autres qui nous devons nous suivre. Nous sommes un des autres qui nous devons nous suivre à l'économie de reconnaissance, à la santé des femmes et de hôpitaux de la santéIT. Nous restons la família, nous restons la família, nous restons la 위chia et nous restons l'intérêt. C'est la raison qu'on a fait que nous ne pouvons pas y avoir des complications entre le commissaire et le président de l'Union Européenne. C'est la raison qu'on a fait que nous ne pouvons pas y avoir des complications entre le président de l'Union Européenne. C'est la raison qu'on a fait que nous ne pouvons pas y avoir des complications entre le président de l'Union Européenne. C'est la raison qu'on a fait que nous ne pouvons pas y avoir des complications entre le président de l'Union Européenne. C'est la raison qu'on a fait que nous ne pouvons pas y avoir des complications entre le président de l'Union Européenne. C'est la raison qu'on a fait que nous ne pouvons pas y avoir des complications entre le président de l'Union Européenne. C'est la raison qu'on a fait que nous ne pouvons pas y avoir des complications entre le président de l'Union Européenne. C'est la raison qu'on a fait que nous ne pouvons pas y avoir des complications entre le président de l'Union Européenne. C'est la raison qu'on a fait que nous ne pouvons pas y avoir des complications entre le président de l'Union Européenne. C'est la raison qu'on a fait que nous ne pouvons pas y avoir des complications entre le président de l'Union Européenne. C'est la raison qu'on a fait que nous ne pouvons pas y avoir des complications entre le président de l'Union Européenne. C'est la raison qu'on a fait que nous ne pouvons pas y avoir des complications entre le président de l'Union Européenne. ... Sous-titrage ST' 501 ... 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